yo salut mes petits moogie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui déjà pour votre chapitre 34 de dragon ball super qui vient tout juste de sortir donc on va reprendre un petit peu aux petits commentaires puis après on va y aller vu la fin du chapitre précédent donc maintenant on s'attend à du très très lourd du coup live réaction je vous le dis direct voilà pour l'occasion du coup alors bon déjà c'est un petit peu normal tu vois beaucoup de personnes étaient contentes justement par rapport à chaque précédent tu as merci toyotao apparaît encore une fois aussi bon par rapport à certains petits détails vis-à-vis de goku et puis de huit bon alors quand on va à pas grand chose à dire sans verra bien ce qui se passera dans le tournoi c'est peut-être qu'il y aura un accident de la part de huit ça peut hypothétiquement arriver sinon dans l'ensemble vous êtes plutôt voilà d'accord par rapport au fait que le manga ça suit pas leur l'année d'ailleurs c'est aussi belle symbolique ce chapitre sorte cette semaine cette semaine aussi est sorti au japon la semaine dernière tu vois pour nous on a en vf la semaine du dernier épisode de la nuit donc pour le coup voilà après après ce chapitre on aura plus que les chapitres tu vois ce que je veux dire voilà c'est la dernière fois qu'on a un chapitre en même temps enfin ou du moins pendant que l'anime est encore en cours de diffusion donc vraiment hâte de voir parce que voilà pour le chapitre il aura une saveur vraiment particulière le mois prochain vu que ça fera à peu près bah oui ça fera un mois déjà que l'anime sera terminée autre point aussi qui était assez intéressant justement là pour le coup tu vois c'est un avis qui est un petit peu contraire c'est pour ça que je voulais insister là-dessus par rapport au fait que justement toyotaro ne fasse pas pour le chapitre précédent du moins ne prenne pas une très grosse prise de risque même si encore une fois les énormes plans qu'il a mis en avant que le plan avec toute la team set mais c'est vrai qu'au niveau de la perspective par rapport à kbc min c'est un petit peu foiré mais bon on va dire que ça passe quand même le grand plan d'ensemble aussi on voit tout le monde en train de se foutre sur la gueule c'est vrai que dans l'anime on l'avait vu on l'avait vraiment entre aperçu on avait saisi un petit peu cette dimension uniquement dans l'épisode 109-10 quand on voyait goku et pjr qui faisait le tour de l'arène et on voyait les autres combats qui était en cours enfin je dis c'est déjà arrivé que pendant un fight on voit d'autres combats en cours mais là vraiment qu'on a un plan d'ensemble de ce type là après ça que c'est pas aussi simple à mettre en scène dans l'anime que ça peut l'être ici dans le manga mais quoi qu'il en soit en tout cas il y avait pas mal de bonnes petites choses et c'était assez cool et justement on espère que ça continuera dans cette direction là dans le manga d'autres pensent aussi que si jiren n'a pas décidé de passer à l'action j'ai vu précédent un petit peu à valdinguer un peu à gauche à droite c'était pour défendre son univers ça peut être une possibilité après on verra si ça portera ses fruits ou pas parce que dans la vie mais alors ça a été de constater que ça n'a pas trop servi à grand chose certains espèrent aussi que l'univers 10 sera le premier à disparaître pourquoi voilà pourquoi tant de haine envers l'univers 10 bon d'accord il n'y a pas beaucoup de personnes importants mais de gros combattants j'entends par là mais bon à la limite tu te dis putain Zamasu s'il était encore là et si bon il n'avait pas été en formation de... ah punaise de Kaioshin putain j'avais Daishinkai j'avais Akaishin dans ma tête j'avais pas Kaioshin donc oui bien entendu s'il n'avait pas été dans cette formation ça aurait pu être relativement intéressant à leur faire revenir blague je sais pas non je rigole mais c'est vrai que voilà ne serait ce que par rapport à Gowassu parce que Gowassu il y a beaucoup de hype qui s'est développé autour de Gowassu enfin c'est un truc de fou et pour le coup non voilà rien que pour Gowassu bien sûr j'espère que l'univers pourra rester le plus longtemps possible enfin peut-être pas le plus longtemps possible non plus voilà faut pas abuser mais voilà qu'il ne soit pas le premier à sortir non plus déjà qu'il est sorti relativement rapidement d'ailleurs en plus ça fait écho avec le titre du chapitre vu qu'on va apprendre qu'un univers va tomber donc on va être assez rapidement fixé du coup pour savoir voilà punaise j'ai plus d'impression si l'ordre de sortie des univers sera le même que dans l'animé certains semblent convaincus que oui d'autres que non donc on verra un petit peu ce que tout cela va donner après d'autres points aussi que vous avez évoqué qui était voilà pour que tu as un petit peu le tout qui était assez intéressant le fait que justement à certains fights bon même si voilà ils ont bénéficié une animation assez intéressante notamment le combat contre Kelfla ou Kale ou Kale ou Kalfa faudra voir encore une fois comment tout cela sera géré mais je suis pas sûr qu'on ait de l'ultra instinct du Goku ultra instinct contre contre Kelfla et puis contre Kale ni même que le combat Goku de Jiren soit découpé en deux parties mais bon on verra bien parce que ça pour le coup ça marchait bien tu vois dans l'animé histoire de faire monter la hype et tout dans le manga pas sûr que ce découpage là soit soit de mise après c'est pas possible avec les deux croisent ouais croisent le fer ou croisent croisent les points tu vois à un moment donné mais je sais pas je pense pas qu'on aura je pense que 100 910 129 130 pour te donner le truc ensemble ça sera tout coupilé en même temps tu vois après bon c'est vrai que par rapport à l'ultra instinct et la maîtrise en contre qui va avec bon là pour le coup c'est sûr et certains dans l'animé bah c'était de circonstance mais après faut voir comment l'ultra instinct va être mis en avant et mis en scène dans le manga encore une fois faut prendre pour rappel et pour exemple le combat Goku Eve qui n'a strictement rien à voir entre le manga et l'anime et c'est pas impossible que pour Hit euh euh que pour Goku contre Jiren ça soit bah voilà ça emprunte aussi le même chemin quelque part moi aussi j'espère que ça va prendre un chemin différent pas 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 au niveau de la baisse de qualité tu vois si on peut le qualifier comme ça parce qu'il est quand même d'excellente qualité mais qu'à travers un autre chemin on puisse atteindre le même point à savoir voilà un gros combat en fait en ce sens voilà mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr mais je pense que c'est clairement pas impossible vu le talent de Toyotaro et pour terminer bah dernier point bon encore une fois voilà par rapport à ceux qui sont pas spécialement fans euh spécialement fans bon tout est relatif ou qui n'ont pas vraiment apprécié chapitre précédent le fait que certains combattants dégagent rapidement alors oui je peux comprendre que par rapport à certains persos qui ont dégagé rapidement dans l'animé t'as envie de les voir un petit peu plus briller ici mais pour reprendre encore une fois l'exemple du chapitre précédent voilà c'était des combattants à peu près lambda ils avaient pas un level exceptionnel que ce soit en manga ou que ce soit en animé donc voilà autant les dégager maintenant pour donner plus d'importance à certains persos importants qui n'en ont pas eu justement quand on le fait dans l'animé donc voilà j'espère vraiment que Taro fera ça du coup on va pouvoir passer à chapitre c'est parti et du coup nous sommes partis donc vous pouvez constater qu'il y a un nouveau miroir qui est là même s'il va pas rester très très longtemps je pense celui-là et pour le coup bah pour le précédent voilà ce qui m'a un petit peu occasionné hier donc voilà voilà même s'il est pas pété hein tu vois mais c'est les... puisque j'avais peut-être ghosté un snap hier en fait non mais entendu qu'il y a... j'avais mis un miroir ça coupe voilà bien entendu comment ça qu'un miroir ça coupe euh... mais même si je n'ai pas pété le précédent c'est simplement en essayant de le rafistoler de le bord du miroir tu vois je l'ai pris je n'ai pas fait attention et le bord du miroir est déjà très très coupant donc faites très attention chez vous euh... chapitre 34 le premier univers condamné donc voilà comme je vous l'avais dit le titre alors j'imagine que nous on va continuer de travailler en équipe ok donc on va directement suite à la fin de j'ai eu le précédent alors qu'est-ce qui se passe ouh un gros coup de poing qui lui semble venir des aires euh... attention 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 la petite page alors attends on va quand même checker combien de pages fait ce chapitre au total histoire de ne pas être pris au dépôt ou n'est-ce pas il en fait 47 ok alors du coup donc le coup de poing qui est en train de s'écraser on n'a pas eu trop le temps de voir ce qui c'était ce que c'est bah je pense un robot l'univers 3 on va voir alors ah non pour moi ma guetta alors ma guetta il m'a fait peur et bah allez-y hurlez-le hurlez-lui attends hurlez-lui le truc comme quoi voilà le tap de ferraille comme ça bah il dégage en plus c'est tout seul alors premier à tomber la... 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 Frost c'est vrai qu'en plus Frost et puis Freezer était en train d'observer les choses mais puis Freezer m'avait dit à... à Frost de s'occuper des chiots en priorité alors attends parce qu'on se rappelle que c'est Frost qui a sorti Crédence c'est pour ça que je flippe attention aaaah putain putain non allez 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 là Toyotaro t'as pas intérêt à merder sur ce coup là tu ne peux pas merder pourquoi ça charge pas aussi putain c'est toujours sur les pages comme ça qui sont importantes parce qu'il y a des problèmes de chargement allez aaaah c'est pas possible ça bon bah attendez cut et puis euh... il doit être le seul youtubeur qui annonce ses cut alors attends je crois que c'est revenu est-ce que j'ai remobilier la page d'avant euh du coup on va voir alors putain c'est pas possible ah ça y est alors non bon putain bon déjà il l'a touché crilin allez faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un ricochet là comme euh... comme friseur aime bien les faire alors attends un sérieux oh putain non mais ils sont sérieux non Toyotaro mais non mais non mais non mais non mais non t'as pas le droit de faire ça t'as pas le droit de faire ça crilin putain merde même dans l'animé il a été mieux traité merde non mais putain mais non mais non ça va que je suis pas un pro crilin tu vois mais putain non mais le manque de respect total quoi oh putain c'est horrible bon on va essayer de passer à autre chose que sinon je vais je vais peter un calme bref comment oses-tu couline couline non coulirine alors tu n'as rien fait désolé et c'est crilin pas couline putain ouais bah en japonais je pense ça devait mieux passer alors t'as déjà perdu un combattant hein on dirait qu'on a bien fait de rappeler frost alors attends ah bah alors là qui est pris qui croyait prendre un champa alors attends si je dis pas de bêtises ah oui c'est le docteur là qu'on avait vu bah même dans l'anime il n'avait pas été très bien traité même si il n'était pas sorti aussitôt tiens champa il fait un peu plus maigrichon que dans l'anime je sais pas si c'est un parti près de Teotaro ou pas ou si c'est moi qui ai pas fait suffisamment attention dans l'anime parce qu'il a pu faire un régime entre son arc et puis enfin l'arc du tournoi entre l'univers CC7 et puis l'arc actuel mais bon quoi qu'il en soit bah lui aussi a perdu un combattant donc l'arroseur a arrosé alors docteur Rota tu t'es fait éliminer ta magie n'était pas censée t'en empêcher je n'ai pas pu lancer le moindre sort bon bon voilà ils sont quittes alors de nombreux combattants des autres univers se sont aussi féliminés ah ouais oulala ça va vite putain ouais et moi en train de popper on a même pas spécialement de focus sur les 10 combattants alors attends on va voir alors à mon avis le tournoi il va aller quand même super vite je pense mine de rien enfin je pensais pas qu'il irait aussi vite alors Frost contre Tenshinane et Kamisenu si Kamisenu pouvaient le sortir ça pourrait être pas mal vous êtes les suivants alors ouf alors attends merde attends ouuuuh Gohan qui s'est fait prendre la partie par les 3 et oui parce que eux ont été les premiers à se faire sortir justement dans le tournoi de l'anime donc voilà déjà on a un petit changement de programme et puis du coup bah nos 3 renards de l'univers 9 qui vont affronter Gohan déjà en train de craquer l'univers 7 tu veux te battre le pardon tu veux te battre le trio de dangers de l'univers 9 va t'affronter d'ailleurs c'est la première fois si je vais te bêtise qu'on les voit dans dans le manga parce que dans le tournoi de dans le pré-tournoi si on peut le café comme ça mais ils n'avaient pas affronté il n'y avait pas eu en fait de pré-tournoi il y avait juste eu Goku contre Toppo qui avait croisé le fer et du coup bah là on va voir ce que ça donne à l'heure pas maintenant parce que oui dans le pré-tournoi aussi de l'anime bah Gohan avait affronté il avait affronté Lavender si je dis pas de bêtise le 2ème Goku avait affronté le 3ème et c'était Majin Buu qui avait affronté le 1er je vais avoir à peine de mémoire alors pas maintenant il y avait Basile Lavender et j'ai jamais je me rappelle plus toujours du 3ème alors on va avoir le plus puissant plus des 3 bon pas grave on va avoir un petit focus ici ah minedora ça commence à dater faites pas chier du coup il est en train de se faire prendre un revers et mine de rien bah elle arrive à plutôt bien gérer voilà même au niveau de j'allais dire au niveau de l'animation au niveau des dessins très très propre aussi de la part de Toyotaro qui arrive plutôt à esquiver un coup et je crois qu'il va en mettre un de ses compagnons ou alors attend ils essaient encore en train de recouper la trajectoire mais Gohan arrive toujours à esquiver non ça va des spécialistes du travail d'équipe ça va être dur sauf si toi même tu fais équipe avec Piccolo pourquoi pas enfin Piccolo ou Vegeta un petit Gohan Vegeta moi je dirais pas non alors on va voir hé ben oui bien entendu que Piccolo allait se pointer alors attend non ok non bon il n'est pas loin mais ils sont aussi enfin il est aussi aux prises avec 3 combattants il faut se répartir le boulot je croyais que ce type était juste grand mais son groupe n'est pas mauvais je crois qu'ils font partie l'univers 10 de mémoire il y a même un mini-birus là enfin une mini-birus vu la tenue au dernier final on va voir il ne sous-estime pas l'univers 9 ah non c'est vrai que c'est les autres combattants de l'univers 9 autant pour moi ils se sont fait sortir tellement rapidement qu'on les a assez vite oubliés Tenshinhan aussi qui n'est pas très très loin alors Tortue géniale écarte toi pour s'occuper de Frost Kiko ouh Frost qui semble être prêt à recevoir l'attaque est-ce qu'il va se faire sortir ? non il ne va pas se faire sortir sur si peu ça serait très flatteur vis-à-vis de Tenshinhan mais je ne pense pas alors on va voir ouh Tenshinhan par contre dans l'état n'en fait pas trop Tenshinhan alors ça a marché non regarde ah ah je vois c'est ça t'as plein de puissance il avait raison vous êtes vraiment faible ah bah lui ça se voit qu'il n'a pas joué à à à BB FighterZ parce que cette attaque elle est juste surpuissante le Kiko enfin je ne sais pas si vous l'avez testé le combo franchement il fait des dégâts il est temps que tu perdes maintenant non et oh tu ne vas pas me dire que Tenshinhan va se ressortir maintenant et oh 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 Jack Rilin c'est bon non abuse pas attend on va voir il s'est fait projeter putain attend mais non oh putain ce manque de respect oh mais Tenshinhan il est en train de tout niquer là oh non mais non mais non mais non putain oh la 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 bon tu me diras c'est vrai qu'il n'avait pas eu une sortie plus glorieuse Tenshinhan attention là parce que là Kamecénine il y a du traître là franchement ça va être dur de faire mieux que de faire mieux que l'anime au milieu du traitement sauf s'il sort Frost parce qu'il a sorti beaucoup de combattants lambda mais voilà qui fait quand même un minimum de développement dans l'anime là Kamecénine il a intérêt à au moins sortir Frost alors attention hein deux de moins et tuer le suivant vieil homme désolé de ne pas avoir pu en faire plus merde pourquoi cet enfoiré ne s'en prend qu'à nous parce que c'est Freezer qui lui a dit on va voir si bien ça va avoir le nez cru on va voir où le nez fin Freezer qui se pointe à moins qu'il ait capté au préalable non non en fait non d'accord ça c'est parce que j'ai cru que c'était un flashback en fait en fait non c'est en direct oulalala si cette page veut bien se charger alors donc Freezer continue encore une fois de lui donner quelques indications alors un Freezer ne me dites pas qu'il il lui donne des infos sur nos combattants quoi mais c'est cet enfoiré de Freezer nous a trahis oh punaise et même oui ça semble être un petit peu désemparé car du moins il se pose beaucoup de questions et à juste titre alors on va voir Goku occupe toi de Frost c'est notre plus grande menace en ce moment alors hein qu'est-ce que tu fais là-haut Krillin le bâtard Tenshinano si vous avez déjà perdu ouais désolé Tortue géniale et sa prochaine cible alors hein ah mais attention Goku va pas te faire avoir toi-même bon ça va qu'il était pas très très avant alors bien tu veux bien me faire un joli plonge si tu crois que je ne suis qu'un vieil homme sans défense tu te trompes lourdement et d'ailleurs je suis en retard de me faire penser au chapitre précédent où KVCN tu vois avait averti Krillin et puis Tenshinano tu vois d'être concentré et de ne pas faire de l'alerte parce qu'ils ont sorti aucun combattant tu vois ils avaient au moins eu le mérite de sortir un ou deux combattants si je dis pas de bêtises dans la ligne alors que là leur bilan est nul à chier et ton bluff marcherait peut-être avec d'autres mais moi je ne vais pas perdre plus de temps avec toi maintenant tombe et voilà alors Goku qui se pointe alors peut-être qu'on aura un coup de bafouba c'est vrai qu'on avait eu un petit coup de bafouba de KVCN contre Fros qui malheureusement avait été retourné contre lui et contre Végéta même si la frère avait peut-être sauvé tu es Sengoku on va l'affronter ensemble ben oui tu l'avais affronté déjà Fros tu te rappelles pas ? j'avais même piqué alors bordel je ne suis pas aussi faible concentre-toi sur ton adversaire putain hein ? tu voulais affronter ce Jiren pas vrai ? euh ouais dans ce cas arrête de rêver assez ah ça c'est bien Kamehsinine décide de prendre les choses en main Freezer il est oui il est un peu trop fort pour toi je m'occuperai des Saiyans le moment venu retire-toi pour le moment sauf si Kamehsinine ne lui laisse pas la possibilité alors oh ils se sont enfuis alors pourquoi on n'éliminerait pas des combattants d'autres univers pour le moment bonne idée putain au fait c'est ta forme finale oui et toi ? hé hé alors hé j'en ai une de plus en stock alors vraiment ? que dis-tu de ça ? tu te bats à pleine puissance pendant tout le reste de la première moitié du temps imparti et moi je prendrai la relaie dès que tu fatigueras pour en éliminer d'autres ça m'a l'air d'une très bonne stratégie j'avoue mais c'est vrai que pour le coup bah dans l'animé Freezer n'avait pas officiellement trahi si on peut le qualifier comme ça l'univers 7 ou du moins bah ça il avait plutôt retourné la situation à son avantage la seule fois où il l'avait vraiment trahi c'était avec Gohan et à la fin bah ça s'était retourné contre Frost tu vois et à la fin ah au début même si voilà c'est vrai qu'il semblait être un petit peu de concert c'était pas aussi ostentatoire qu'ici tu vois la pseudo alliance Frost la punaise Frost Freezer et pour le coup bah pour ceux qui suivent l'animé voilà d'en dire tout le monde si vous avez vu le dernier épisode voilà vous savez que Freezer mine de rien voilà quoi il leur reste c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on vient de voir ici alors bien joué Rozen jette le hors du ring vu qu'il peut voler alors Piccolo non et du coup Gohan Gohan qui va relâcher toute sa puissance toute sa colère toute son énergie vas-y Gohan et pour le coup est-ce qu'il va passer en ultimate on va voir mine de rien tu vois le chapitre il avance plutôt bien ouf à mon avis il va s'en faire plusieurs et il a ouais bah il a il a bondi pour atteindre encore une fois la pseudo de chauve-souris qui est un petit air d'ailleurs à Byrus aussi bah oui un peu aux oreilles et pour le coup putain le high kick qu'il lui a mis non middle kick qu'est-ce que je dis j'ai du temps de vous dire high kick mais non voilà et pour le coup allez dégage Rozen et alors attends tu tombes Gohan et un petit caméamea des familles histoire de pouvoir se renvoyer et ouais alors et donc de retourner sur l'autre terrain pfiou alors attention attention ah oui elle me dit quelque chose là la petite Miss Felide ah oui elle a voulu encore une fois le récupérer mais à mon avis ça va peut-être se retourner contre elle on va voir ah non tant que pour moi alors merci hop l'univers neuf leurs combattants sont forts oui alors que ça a été le premier univers à être sorti bah là vu qu'on se focalise sur eux à mon avis ils vont tous se faire sortir en même temps je pense en plus les autres joueurs ils sont tous les uns à côté de les autres ça serait plutôt ballot de ne pas en profiter non vous croyez vraiment pouvoir affronter tout l'univers neuf juste à vous deux alors pas le choix je vais y aller à fond attends Gohan garde-le pour plus tard écartez-vous quoi non ça va être c'était friseur qu'ils vont les sortir c'est sérieux attends parce que je pensais vraiment à Goku et Vegeta bah à l'instar de ce qui s'était passé dans en fait Goku et Vegeta c'est surtout nos trois petits renards qu'ils allaient sortir alors que là visiblement ils veulent tous y sortir alors Frost allez crevés attends on va voir pfff mieux attends tu vas me dire qu'ils sont tous tombés là non ouais ils en ont sorti un ou deux alors Oregano c'est quoi ce bordel il débarque de nulle part comme ça alors pfff et attention là Frost qui est en train de se faire avoir de se faire prendre à revers à moins que Frost ou Freezer est anticipé pour réagir en conséquence alors attends ah non en fait il l'a il l'a retenu attends ouaaaaaaaaah t'in Frost va il va presque réussir à nous le faire apprécier le Gougre alors attendez donc allez A plus putain Bim Bam Bou il t'en sort deux d'un coup yeah enfin ce serait bien qu'on ait un petit bilan sur le nombre de combattants qui reste par univers puisque mine de rien ça avance assez vite alors Ispozel punaise Isop autant pour moi Isop or là on est pas assez près Roselle et pour le coup t'in Frost il enchaîne bien les mythes c'est Freezer qui fait pas grand chose alors il y a encore un autre de sortie Alors, il est trop fort ! Frost a l'air de se donner à fond dès le début. Il ne tiendra jamais comme ça jusqu'au bout. Il n'est pas dans votre univers ! Qu'est-ce que vous en tapez, sérieux ? Ah là là là, punaise. Mais au moins, il brille un petit peu plus que dans le tournoi. Putain, encore d'autres sorties. Et pour le coup, on voit qu'il a compté d'enchaîner. Alors, n'étant flamme pas, enfoiré de l'univers 6. Et Frost qui se déchaîne. Alors, est-ce qu'il va passer en mode 100% ? D'ailleurs, c'était aussi arrivé dans l'animé, juste avant qu'il se fasse sortir. Alors, ah ! Et pour le coup, il en a réussi à... En fait, il en a éclaté un autre avant de le sortir. Par contre, il n'aura pas suffisamment de force, je pense, maintenant pour se faire les trois. Et là, à mon avis, l'aide de Freezer sera la bienvenue. On va voir. Alors, ce type est dingue. On devrait se retirer pour l'instant. Bien pensé. Ouh ! Alors, attends. Ah ah ! Et donc, là, bien joué, Frost. Freezer, lui, il n'a rien foutu. Merci, mais trois de ces insectes se sont enfuis. Ah ! Mais non, tu en as fait bien assez. Alors, tu prends le relais, Freezer ? Oui, je m'occupe du reste. Alors, ah, c'est vrai. Dans le feu de l'accent, j'ai oublié de te donner un bon conseil. Lequel ? Allez, allez, allez ! Fais-nous le même goût que dans l'animé. Allez, 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 allez ! Ouh ! Alors, qu'il ne jamais faire confiance à personne. Et du coup, Freezer, qui va l'envoyer, va le dinguer par-dessus. Par-dessus la troisième corde. Ah, désolé, j'avais envie de le faire. Ah non, là, franchement, comment ils ont retourné le bail ? Là, franchement, Freezer, très, très malin. Il s'est servi de Frost pour pratiquement eliminer tout l'univers 9 et après, il le dégage. Non, franchement, bien trouvé. Plus pernicieux, plus vicieux que dans l'anime. Non, franchement, traitement de Frost plutôt bien géré. Le chapitre a été centré sur Frost. De toute façon, je le mettrai en miniature, je pense. Parce qu'il a tout fait, tu vois. Il a sorti des adversaires, il a sorti des adversaires des autres. Et à la fin, c'est lui qui se fait enfler. C'est pas mal, tu vois. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait que servir les intérêts de Freezer. Et du coup, donc, on n'a pas vu la forme 100% max. Et pour le coup, ça fait aussi sens avec ce qu'il a dit à Freezer, vu qu'il n'a pas... Comment on pourrait le qualifier ? Ah, punaise, du coup, il était impressionnant. Ouais, qu'il n'a pas de forme en plus, mais c'est pas une vraie forme. Enfin, pour le coup, pareil, c'est juste le 100%. Enfin, c'en est une, tu vois. Mais elle n'est pas... C'est pas comme le Golden, tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, il était passé en Golden dans la Nîme, alors que là, il l'a sorti en forme classique, sans même trop forcer. C'est un Freezer très, très fort. Et donc, wow, donc il est encore en train de tomber. Et donc, Frost, tu t'es fait avoir. Et forcément, ils ont un petit peu les boules. Ben, regarde, c'est un des leurs combattants les plus formules de rien. Le petit Frost. Bon, je suis quand même déçu qu'il ait sorti T'Chinal et puis Krilin aussi vite. Mais de rien, voilà, il ne faut pas déconner, mais on va dire par rapport au traitement de Frost, tu vois, le fait que Krilin et puis T'Chinal se fassent sortir aussi rapidement a servi un meilleur développement pour Frost. Donc, voilà, il faut forcément prendre à quelqu'un pour pouvoir le donner à un autre, tu vois, c'est... Au niveau du temps d'apparition, donc bon. À vous d'en jouer dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Moi, quand même, j'ai plutôt bien apprécié le traitement de Frost, qui était encore mieux géré que dans l'anime. En fait, j'aurais préféré que ce soit Kamekine qui le sorte, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, voilà. Alors, que s'est-il passé ? On dirait que tout ceci faisait partie du plan de Freezer. Grâce à toi, il y a beaucoup moins de dangereux combattants ici. Bon travail, Frost, ouais, par rapport à l'univers. Merde, Freezer. Quelle façon tordu de faire le boulot. Attendez, alors on était des pions à sacrifier pour lui. Au moins, on sait que Freezer est toujours de notre côté pour le moment, ouais. Attention quand même, hein. Je n'aurais jamais cru que nous serions reconnaissants d'une traîtrise de Freezer un jour. Ça prouve quand même à quel point vous êtes faible de vous en remettre à ça. Ah, alors retour sur Piccolo et puis Gohan qui vont affronter nos trois renards pour cette fin de combat. Alors, ces trois-là sont dangereux quand ils sont ensemble. Séparons-nous, oui. J'espère quand même que c'est les deux qui vont les sortir. Je me charge du verre, vous deux, occupez-vous de l'autre. Ouais, forcément, ils ne connaissent pas les Namek. Alors, compris, parfait, je peux y arriver si tu es tout seul. Tu vois, ça aurait été un combattant de l'université, ça m'aurait un petit peu surpris qu'il y a des Namek dans leur propre team. Alors, donc Gohan qui se focalise un petit peu sur les deux autres, sur Basile et puis sur Lavender, tandis que Piccolo affronte le plus fort des trois. On n'a pas besoin de notre grand frère pour nous charger d'un type comptant. Il suffit largement à nous deux. Et pour le coup, voilà, Piccolo aussi qui continue... Ah non, attends. Non, on est encore sur Gohan, attends pour moi. Alors, il est temps de t'achever. Et alors, attends, parce que, mine de rien, ça commence un peu à voler dans tous les sens. Alors, est-ce que Gohan va faire péter un gros caméra-mère ? On se rapproche inexorablement de la fin de ce chapitre. Et du coup, ouh, ils se sont fait sortir. Autant pour moi, alors que c'est qu'il les a eus. Freezer ! Ouh ! Donc, il en avait gros sur la patate pour les dégager. Merde ! Et rien qu'avec deux rayons mortels de l'Emport, quand même, mine de rien. Il faut vraiment être idiot pour bondir en étant au bord du ring où vous êtes piégés tout seul. Et donc, on va voir si c'est Freezer qui sortira aussi, le dernier ou pas. Ah, si c'est Freezer qui sort le dernier, alors là, je lui mets la palme sur ce chapitre. Enfin, allez, je mettrai tête Freezer et puis Frost. Parce que, mine de rien, c'est les deux aussi qui ont été importants. Merci, garde ta gratitude, ça ne servira à rien si nous ne survivons pas. Et c'est là que je m'occuperai de vous, les Saiyans. Et du coup, les deux sont sortis. Alors, wow ! Qui nous reste-t-il ? Juste Bergamo. Ah oui, Bergamo, j'ai oublié son nom. Quoi ? Et ça ne va pas tarder, vu qu'on sait que l'univers va se faire avoir. Alors, Piccolo... Allez, désolé, mais c'est la fin pour toi. Si tu sautes, ce sera moins douloureux. Merde. Alors, est-ce qu'il va réussir à emmener Piccolo avec lui ? Non, ce sera un peu dégueulasse quand même. Hé, Bergamo, tu es notre dernier espoir. Alors, accroche-toi si tu perds de ta vie, il est pour nous ! Allez, non, Piccolo, il est un peu trop proche du bord. Ça commence à me faire flipper, cette affaire. Alors, on va voir... Alors, dit... On pourrait trouver un moyen de survivre tous ensemble. Pas vrai ? Tu ne veux pas vraiment voir un autre univers se faire supprimer, hein ? Un autre univers. Mais il n'y en a pas d'autres qui se sont fait supprimer. Ce serait toi le premier. Alors, je... Et donc... C'est bon, Freezer. Allez, allez. Freezer qui a mis le PLS magistral à ce chapitre magnifique. Bon, pour le coup, c'est un petit peu moins impressionnant que ce qu'on avait eu avec Goku et Vegeta qui avaient sorti le trio à eux deux. C'est vrai que c'était très très classé à l'époque de la l'année. Je l'avais déjà à souligner. C'est un autre choix, ici, qui a été choisi. Et bon... Mine de rien, mine de rien, Freezer a été amené à pas mal briller. Puis en plus, il ne s'est même pas trop dépensé niveau énergie. Il a sorti tout un univers grâce à sa ruse, encore une fois. T'as entendu ? Mais sans vraiment trop se dépenser, en faisant faire le boulot à un autre. Et il a même sorti deux combattants de sa team qui le gênaient... Qui gênaient son plan, son projet. Donc, tu vois, mine de rien, pas mal. Et en plus, il s'est servi d'un autre pour pouvoir le faire. Parce que sinon, ça aurait été considéré directement comme un... Voilà, il ne pouvait pas le faire directement. Ça aurait vraiment été considéré comme une vraie trahison. Là, pour le coup, il n'aurait pas pu sauver sa peau. Tu vois, ça serait fait sortir assez rapidement. Mais bon, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Alors, ben donc, c'est le moment pour l'univers neuf. Et donc, putain, Piccolo, Freezer, pourquoi hésiter ? C'est un jeu de survie ou notre existence même est en jeu ? Je sais, mais... On dirait que je suis le seul à avoir les idées claires, si tu m'étonnes, putain. Oh là là. Ah non. Regardez, tous les combattants de cet univers ont été éliminés. Et ouais, maintenant le Daishinkai. Ah tiens, ça fait bizarre de ne pas avoir trop des focus sur les Zeno à certains moments. Tu vois, maintenant, bien sûr. Alors, l'univers neuf a perdu. Oh, ils ont perdu. Tous les gars de l'univers neuf sont tombés. Par conséquent, cet univers va être supprimé. Et donc, là, on va tout le monde rentrer un petit peu d'être en train de flipper. Et ouais, que ce soit Botamo, KB, consorts. Ok, on y va ! Et... Hakai ! Hakai, 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 non, même pas. Houp ! Et voilà, il n'y a plus que l'ange de cet univers. Bon, qui, pour le coup, lui, ne sourit pas, là, parce qu'il avait souri, hein. Si je vais te dire, à l'époque, quand son univers s'était fait sortir, là, au moins, il pose juste un petit haut de soulagement. Enfin, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est un autre, j'ai un petit doute. Non, je crois que c'était celui de l'univers 10, hein. Si c'est pas de bêtises, on verra bien. Et pour le coup, tous les autres sont en train de flipper comme jamais, vu que c'est le premier univers à se faire sortir. Tous ceux de l'univers neuf ont disparu. Et on arrive déjà... Alors, attendez, dernière page. Ils se sont évaporés, l'univers neuf. En effet, l'univers neuf a été supprimé. Et naturellement, cela comprend ses planètes, organismes et dieux. Les dieux aussi, oui. Tous, bien entendu, sauf les anges. Participants, sachez que le temps s'écoule toujours. Veuillez reprendre le combat. Et l'univers 7, vous feriez mieux de ne pas perdre, bande de crétins. Tu vois, surtout qu'il ne peut pas combattre directement le virus, bien entendu. Et donc, ultime page. Si vous échouez, je vous tuerai tous. Et donc, on voit le reste de nos combattants. C'est 17, 18 qu'on n'a pas vu dans le chapitre. Dans New Vegeta, d'ailleurs. Freezer, Goku. Bah, on est déjà condamnés si on perd, de toute manière. Merci, Captain Obvious. Et le chapitre qui se termine là-dessus. Bon, il y a du bon comme du moins bon. Voilà, je continue un petit peu d'enrager par rapport à Krillin et puis Tenshinan. Mais bon, avec l'overhack du recul, tu te dis, putain, ils auraient pu sortir qui comme gros combattants ? Parce que je ne les voyais pas sortir les trois petits renards comme ça. Ou du moins, ne pas avoir la fourberie nécessaire pour les sortir. Enfin, peut-être qu'ils se seraient trop dépensés. Mais bon, au moins, ils auraient plus brillé. Enfin, voilà, ils auraient mérité un minimum de développement en plus. Comme ça avait été le cas dans l'animé pour Tenshinan. Même si lui, non plus, n'avait pas trop, trop brillé. Donc, bon, on verra ce que nous réserve l'avenir. Bon, au moins, Kamesi est toujours dans la course. Malheureusement, il ne pourra pas sortir France. Mais j'espère qu'il pourra sortir un ou deux combattants. Enfin, voilà, qu'il pourra avoir son ordre de gloire. Ça sera peut-être au premier chapitre. D'ailleurs, on verra bien comment tout ça s'agencera. Et puis, on aura aussi très certainement un ou plusieurs d'autres univers qui seront amenés à disparaître dès le premier chapitre. Peut-être l'univers 10, d'ailleurs, comme certains aussi l'évoquaient. Pour l'instant, l'ordre semble respecté. Un univers 9 qui est sorti en premier. J'espère quand même que l'univers 6 sera dans les dernières sorties. Tu vois, peut-être l'avant-dernier, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça semble plutôt bien suivre ce qui s'est fait dans l'animé. Encore une fois, sur les grandes lignes. Donc, à savoir la sortie des univers. Même si au niveau du développement, on l'a bien vu ici. Quelque part, ça a été bien su que ça a permis vraiment à Freezer de briller. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme adéquat. Mais voilà, il va falloir être bien mis en avant. Pareil pour France. Donc voilà, un peu mitigé quand même. C'est du 50-50 pour moi. Parce que tout n'est pas acheté. Parce que j'ai oublié de dire que certains n'avaient vraiment pas apprécié ce chapitre. Je comprends un petit peu mieux pourquoi. Mais voilà, pour moi, tout n'est pas ajouté non plus. Donc, hâte de voir la suite. Mais attention, Toyotaro, de ne pas faire de la merde avec les autres gros combattants que tu as laissés dans l'univers. On va dire que je préfère que ça arrive ça à Tenshinan et à Krillin, plutôt qu'Agoa, Piccolo, même Vegeta ou même Kamecenin. Mais bon, Goku, ce n'est pas la peine d'en parler. Ça n'arriverait pas, tu vois, même Freezer. Mais voilà, attention de ne pas répéter cette erreur. Voilà, l'avertissement est passé. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'ultime épisode de Dragon Ball Super et la fin du tournoi du pouvoir où là aussi, ça reste encore assez indécis. Il va se passer encore des... De toute façon, il se passera des trucs de ouf quand il arrive. Donc, ce sera l'ultime épisode. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. S'en d'en a. Sous-titrage Société Radio-Canada